hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment spice up vos vêtements hyper simplement je sais pas trop comment je vais titrer cette vidéo mais en gros comment accessoriser vos vêtements les plus simples pour les rendre beaucoup plus cool et les plus fashion possible avec juste des accessoires en fait je vais vous montrer qu'avec vos vêtements même simple que ce soit débardeur petit gilet basique et tout on peut vraiment en accessorisant avoir un nouveau style en fait cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer qu'avec quelques bijoux quelques lunettes de soleil vous pouvez avoir un vêtement totalement personnalisé avec votre touche à vous et vous n'avez pas besoin d'avoir plein de vêtements de marque ou toujours les dernières tendances pour être à la mode moi c'est vrai que je mets beaucoup de bijoux beaucoup d'accessoires quand j'ai envie de me sentir bien je vais pas en mettre tous les jours j'ai pas tous les jours mes bagues et tout mais dès que je filme par exemple ou que j'ai envie d'aller à un événement un endroit en particulier un rendez vous bah je vais mettre mes petits accessoires qui me font du bien il y en a que je mets depuis des années tout de suite quand vous avez un outfit basique peuvent vraiment spice up le vêtement du coup je vais vous faire un petit tour de tous mes accessoires il ya d'abord les lunettes de soleil les chapeaux casquettes et tout et enfin mes bijoux il ya aussi les sacs mais je vais pas prendre tous mes sacs parce que j'en ai énormément mais bien sûr ça fait partie de cette vidéo les sacs moi un outfit sans sac c'est pas un outfit j'ai vraiment du mal à faire sur mon petit sac baguette même quand je dois transporter un tas de choses je mets toujours un sac baguette en plus parce que je trouve que ça ajoute quelque chose un outfit et vous pouvez en fait décliner de plein de manières vos vêtements ça vient aussi dans une démarche plutôt éco responsable parce que des bijoux de bonne qualité ça vous reste et vous pouvez mettre des vêtements les plus basiques acheter des pièces très très basiques et à chaque fois avoir l'impression d'aller mettre un vêtement différent juste parce que vous l'accessoriser différemment et du coup je trouve que c'est vraiment cool j'avais vu une vidéo un peu comme ça sur la chaîne d'une anglaise je crois et j'avais trop kiffé parce que je trouve que c'est vrai qu'on met pas des fois assez en avant le fait que des bijoux ça peut tout changer donc des bijoux comme des accessoires voilà du coup on va commencer tout de suite avec les lunettes de soleil j'en ai quelques-unes à vous proposer à savoir que j'ai une belle collection quand même j'avais d'ailleurs fait un tik tok un réel sur instagram aussi où je vous montrais toute ma collection de lunettes de luxe à savoir que c'est des lunettes de luxe oui mais je les achetais la plupart sur vinted pas très cher entre 20 et 30 euros donc c'est des lunettes de qualité et de luxe pour un prix où vous pouvez trouver des lunettes classiques en opticien même moins cher donc c'est cool première lunette à part celle là en fait celle là je l'ai acheté récemment chez snow bunny c'est une boutique vintage à paris elle avait fait un pop up à lille et en fait j'aimerais trop trouver la même forme en vintage de toute façon je vous ferai des close up elles sont trop belles elles sont un peu ovales comme ça et je sais pas je trouve que cette forme va bien donc celle là je les mets souvent en ce moment en plus elles tiennent bien à la tête ensuite pour un look vraiment année 2000 j'ai ces lunettes chanel que j'avais acheté il y a longtemps maintenant sur vinted aussi je les avais eues pour genre 10 15 euros clairement honnêtement entre nous c'est pas des lunettes de soleil c'est des lunettes transparentes avec le petit logo chanel avec des strass mais je trouve que si vous voulez tout simplement donner un petit air année 2000 à votre outfit ça ça peut vraiment spice up le truc et rendre très loana vibe votre outfit franchement elles sont vendues hyper cher maintenant donc je les garde parce que je trouve que c'est une belle trouvaille en plus elles sont nickel après ce genre de lunettes c'est hyper fragile donc voilà je les mets pas tout le temps ensuite les lunettes qui ont fait un peu fureur cet été c'est des Gucci c'est pas exactement celle là mais c'était plus celle avec un espèce de fer à cheval moi je les avais aussi mais on me les a volé en vide dressing dégoûté j'avais quand même celle là parce que je l'avais acheté en fait je pensais pas que c'était la même forme mais c'était un côté différent et au final c'est la même forme que les autres que je me suis fait voler donc voilà elles elles sont un peu plus difficiles à porter faut vraiment avoir un look année 2000 pour mettre ça et tu les mets un peu au bout du nez c'est pas des lunettes que tu vas mettre avec un look genre jogging et tout sinon ça peut faire très mauvais goût mais elles sont rigolotes et j'adore le petit effet sur les côtés là grain de café je trouve ça hyper sympa les dernières lunettes que j'ai à vous proposer c'est des chanel que j'ai acheté aussi sur vinted pour 20 euros elles sont aussi nickel mais pareil que les autres elles peuvent si tu les mets hors contexte faire vraiment un peu maman décathlon enfin maman chanel pour le coup elles sont cute avec un bel outfit mais quand je dis bel outfit ça veut pas dire totalement un truc hyper stylé mais juste un bon assortiment en fait ensuite au niveau des chapeaux casquettes les autres années je mettais plus tout ce qui est bob et tout j'en ai un peu moins dorénavant mais cet hiver et les hivers derniers j'ai beaucoup mis ce style de bob c'est un bob style un peu angora que j'avais acheté sur vinted un style un peu kangol aussi j'en ai un kangol d'ailleurs que je viens de me souvenir que j'ai prêté à ma soeur orange ça a été très la mode ces années précédentes et je trouve que c'est toujours hyper cute sur un outfit pour donner un peu une touche de couleur même sur un outfit simple ça donne tout de suite une touche de couleur et celui là il est très joli je crois que j'avais tapé bob angora un truc comme ça au niveau des casquettes cet été j'ai acheté celle là qui est une casquette von dutch bon c'est très à la mode en ce moment ça l'était moins avant ça a été aussi controversé parce que je crois que la personne qui a créé von dutch elle a eu des propos racistes ou j'en sais rien je l'ai su après que j'avais acheté la casquette dans tous les cas franchement celle là je l'ai acheté neuve je vais pas vous mentir après il y en a plein sur vinted j'aimais trop les couleurs marron et orange et je la mets vraiment beaucoup je trouve que ça fait tout de suite un outfit stylé alors que tu peux avoir une tenue totalement basique et ça spice j'arrête pas de dire spice up pour ceux qui aiment pas que j'utilise les mots anglophones vous allez me détester aujourd'hui j'ai aussi cette casquette là qui est plus un style snapback je crois qu'on appelle ça comme ça c'était la mode à l'époque swag et ça redevient doux doucement la mode j'ai acheté c'est pas une collab mais c'est une aimée lémont doré c'est une marque un peu de streetwear new yorkaise mais du coup c'est une new era enfin elle est là je sais pas exactement comment expliquer mais elle est labellisée 5950 la meuf qui s'y connaît pas mais en fait je la trouvais cute parce que justement elle veut pas non plus trop swag la matière est hyper douce c'est un espèce de feutrine khaki avec du orange vous avez remarqué j'aime bien le orange pour cet hiver mais du coup je la trouve hyper cool et ça pareil ça peut donner un look beaucoup plus streetwear en outfit et je l'aime bien voilà ensuite le foulard bon c'est quelque chose que je mets plus souvent on va dire l'été que l'hiver mais encore que j'ai fait des looks récemment avec le foulard autour de la casquette et tout ça peut faire hyper mignon en automne hiver donc ça c'est un foulard hermès sorry je l'avais eu pour mon anniversaire il est trop beau c'est un vintage vous pouvez bien sûr mettre un foulard vous pouvez trouver dans à 2 euros il y en a partout des foulards dans les boutiques vintage en soi c'est encore plus doux et vous pouvez même en trouver des pas chers sur vintage celui-là je l'adore parce qu'il a une belle couleur verte et en ce moment c'est un peu ma couleur préférée je viens de dire pareil avec l'orange mais orange vert bah d'ailleurs la casquette et mes léons dorés j'adore ce style de couleur en ce moment je trouve que ça fait tout de suite classe en même temps c'est un hermès je vais pas vous mentir mais avec d'autres foulards même des vintage et tout ça peut faire hyper classe sur un outfit et j'adore du coup la catégorie suivante c'est les sacs à main j'ai fait exprès d'en prendre un 100 marques pour vraiment vous montrer parce que c'est vrai que dans les lunettes de soleil comme dans les accessoires genre foulard c'était des marques mais là c'est pour vous montrer que peu importe la marque en soi c'est parce que moi des fois j'aime bien carré Hermès et tout j'aime bien collectionner vous me connaissez mais celui-là c'est un sac baguette que j'ai trouvé dans une friperie en Pologne cet été je l'adore il a un esprit très Gucci quand même et en même temps un esprit un peu motard je le trouve hyper mignon il va avec plein d'outfits et il fait très pointu c'est un petit exemple mais vraiment sur Vinted il y a des milliers de sacs à main à des prix très peu chers avec des styles hyper différents et ça ça peut venir faire un outfit un style vraiment hyper cool celui-là je l'adore et je vais payer genre 5 euros donc comme quoi voilà ensuite on passe à la partie bijoux ma partie préférée j'adore les bijoux j'adore les bijoux de bonne qualité enfin pas en toque qui vont se couiller vite parce que j'adore les garder dans le temps quand j'aime bien un bijou du coup je vous ai préparé tous mes bijoux préférés on va commencer tout de suite avec ce collier là on demande énormément d'où il vient et c'est la vérité je dis pas ça parce que je suis influenceuse et que c'est une phrase que toutes les influenceuses disent en fait c'est une association que j'ai fait moi même avec un pendentif qui est un bijou que mon grand père m'a offert c'est du jade qui est en or et la chaîne qui commence malheureusement à se décolorer un peu devenir argenté c'est une APM Monaco que j'avais eu gratuitement mais qui est quand même de très bonne qualité donc ce bijou là souvent je le garde même en me douchant et tout parce que le pendentif ne bouge pas et la chaîne par contre elle commence à bouger un peu mais j'aime bien laisser les colliers sous la douche et tout parce que des fois j'ai la flemme de les remettre des fois j'associe celui-là avec un autre qui est un que j'ai fait moi même qui est celui-là en perles de culture avec des petites perles que j'ai fait moi même je vous avais fait une vidéo justement où je faisais ce type de collier un collier un peu pinterest avec des smileys et du coup si ça vous intéresse je vous la mets en barre d'infos ce collier là pour le coup c'était pas du tout que pour la vidéo je le kiffe de ouf et j'ai même fait le petit bracelet qui va avec je trouve que ça fait tout de suite un nouveau style sur vos vêtements je le trouve trop mignon le seul problème c'est que c'est un peu fragile comme c'est moi qui l'ai fait ça tient pas toujours il s'est déjà cassé une fois j'avais dû le réparer donc voilà dans tout ce qui est perles j'ai aussi un collier Vivienne Westwood c'est le basique que tout le monde a mais je le trouve vraiment mignon et en fait associé avec un collier doré ça fait vraiment le tap et c'est cool toujours en perles j'ai un autre collier comme ça qui est un collier upcyclé je sais plus la marque je crois que c'est Anissé Bijoux ouais Anissé Bijoux je la linkerai en barre d'infos mais ils font des colliers upcyclés et là c'est moitié perles moitié chêne la chêne elle est pas vraiment dorée elle est un peu bronze bronze voilà je cherchais le terme celui-là je l'aime bien aussi parce que moitié perles moitié chêne je trouve ça cool et pas trop mignon mignon ensuite j'aime bien en chêne dorée des fois quand je porte pas celui-là porter celle-là qui est d'une qualité incroyable c'est une marque qui s'appelle Camille Brinch Jailery c'est du 925 donc je sais pas trop ce à quoi ça vaut le seul truc que je sais c'est que je l'ai porté très longtemps autour du cou sans l'enlever et qu'elle ne rouille pas elle est hyper mignonne elle est assez courte mais je l'adore cette chêne un de mes upcycling c'est moi qui l'ai fait à un atelier Kitty Martin bijoux et ça du coup j'ai upcyclé un collier que j'avais qui était Dior tout simplement et qui s'était cassé que j'avais acheté sur Vinted il y a longtemps et le pendentif est assez gros et assez joli mais il est argenté donc je voulais faire un mix entre argenté et doré du coup à cet atelier upcycling au final j'ai mis une chêne un peu saumon une chêne dorée et une petite chêne avec des perles comme ça je trouve qu'il est hyper joli tout de suite pareil sur un outfit il rend trop bien toujours en Dior parce que j'avais reçu pour mon anniversaire ce pendentif Dior petite pomme c'est une petite pomme Dior en fait c'était un bracelet juste avec une chêne fine argentée mais au final je le portais jamais parce que je trouvais pas ça très joli la chêne fine argentée alors que le pendentif je le trouvais trop cute du coup je l'ai upcyclé chêne dorée chêne argentée et ça fait un très beau mix parce que c'est vrai que des fois j'ai du mal avec l'argenté justement parce que c'est juste argenté alors que le mix doré argenté j'adore celui-là j'aime beaucoup aussi ça fait trop mignon avec la petite couleur jaune voilà un peu pour mes colliers favoris que je mets le plus souvent ensuite niveau bag j'en ai énormément je commence à avoir une collection énorme j'aimais deux la manso dont je vous ai déjà parlé j'aimais la rose beaucoup plus que la jaune parce que la jaune j'aime pas cette couleur de jaune en fait j'ai été bête de la prendre mais je sais pas c'était sur le coup j'avais pas trop réfléchi si je devrais reprendre des bagues la manso ce serait clairement des couleurs sobres ou vert foncé en même temps c'est mes couleurs du moment vert foncé peut-être orange transparente blanche voilà ensuite mes boucles d'oreilles favorites c'est celles que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière vous êtes beaucoup à me dire que vous les adorez c'est les Vivian Westwood c'est mes copines qui me les ont offert et elles les ont acheté sur Vinted non je dis n'importe quoi sur Vestiaire Collective on peut pas retrouver exactement les mêmes elles sont dorées avec un peu de strass rose il y a plein de variantes chez Vivian Westwood c'est en vente sur Zalando si ça vous intéresse donc voilà en boucle d'oreille que j'aime aussi ça fait longtemps que je l'ai pas mise c'est une mono boucle d'oreille et c'est toujours de la marque Anis et Bijoux Upcycling en fait c'est un petit dauphin doré avec une perle et une petite perle jaune j'aime trop les dauphins et je trouve ça hyper mignon des fois les boucles d'oreilles dépareillées donc voilà bah je suis passée des bagues aux boucles d'oreilles j'ai fait non on retourne aux bagues en bague j'ai celle là qui est une argentée faite main par Atelier Blinks qui est une fille que j'ai supportée sur Instagram parce que j'aimais trop ses créations et du coup c'est Happy Smiley je vous mets aussi le lien en barre d'infos en gros Happy Planet pardon parce que c'est un petit smiley et une petite planète coupée en deux cette bague c'est une marque espagnole qui est trop belle et en gros c'est un peu effet enfin pas destroy mais déstructuré vous voyez pas parfait avec deux perles un strass rose et la bague en entier est dorée à côté j'ai une bague que j'aime vraiment trop qui est pour le coup en plaqué or de chez j'ai du mal avec les noms mais en même temps se souvenir de tous les noms c'est difficile c'est un shop qui vend des bagues vintage à Paris et je vous remettrai le nom j'ai un trou là malheureusement elle vend des bagues trop trop belles en plaqué or de bonne qualité quoi j'ai aussi cette petite bague qui est une bague que ma grand-mère m'a donnée c'est une bague qui est connue dans un pays anglais j'ai des trous comblés là oh merde c'est une bague qu'on offre en Ecosse un truc comme ça je dis n'importe quoi mais je sais très bien dans ma tête ce dont je parle mais en fait c'est une bague aussi que à Buffy contre les vampires vous êtes beaucoup à me le dire et c'est une bague écossaise je pense mais je sais plus exactement la signification je la sais dans ma tête mais je saurais pas vous l'expliquer ensuite j'ai aussi cette petite bague où c'est écrit rosa que j'aime trop ça c'est vraiment le style américain ah d'ailleurs j'en ai une autre que j'ai pas là où c'est marqué baby girl mais j'adore ce style là un peu too much et pour finir j'ai une petite bague Gucci comme ça en argent d'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai pas mise que m'a offert mon père pour mes 18 ans et que j'aime trop donc j'aime bien mélanger doré argenté je trouve ça cool que argenté j'aime pas trop mais doré argenté j'aime à mes oreilles j'ai des boucles d'oreilles l'Eneride c'est des petits anneaux avec des strass trop mignon en deuxième trou j'ai une boucle de raie que j'ai acheté en Italie avec un petit serpent donc je aurais pas vous donner la ref mais elle est mignonne aussi et à mon troisième trou et deuxième trou là j'ai des petites cerises que j'ai acheté chez Mati collection enfants en or donc elles sont rouges et or et c'est vraiment côté enfants je pense que vous pouvez trouver des similaires sur Vinted vraiment pas cher et c'est en or donc je les garde tout le temps au moins ça se rebouge pas ça s'infecte pas mon trou il n'y a pas de souci avec de l'or c'est hypo allergénique et j'ai un petit ring comment on appelle ça bac d'oreille je crois qui vient de chez purley je sais que ça a un peu décréé cette marque mais la qualité est très bonne d'après moi j'ai aussi cette bac d'oreille qui venait de chez lovisa qui est une marque aussi un peu de toc je l'ai porté pendant longtemps sauf que là elle commence à verdir malheureusement c'est un des seuls bijoux que j'ai en toc toc parce que le reste j'essaye toujours de prendre soit en acier inoxydable soit en plaqué or pour être sûr de pas avoir de problème où ça verdit parce que ça fait trop ché au final tu achètes tes bijoux genre 5 balles ok c'est pour que vous deux fois tu les mets et ça ça verdit c'est horrible autant mettre un peu plus d'argent et prendre du plaqué or même chez lovisa ça vaut plus le coup voilà pour les bijoux et du coup pour la fin de cette vidéo j'ai beaucoup parlé de toute façon je vous ai montré des close up de tous mes petits accessoires préférés franchement je les aime trop c'est des accessoires que je mets tout le temps des bijoux que j'adore je trouve que tout ensemble ça fait tout de suite un outfit qui donne du peps qui pète et c'est hyper personnalisé au final il ya personne d'autre qui aura les mêmes combinaisons que moi vu que il ya un mélange entre des bijoux vintage des bijoux neufs des bijoux de petits créateurs et c'est ça qui est cool avec les accessoires et c'est comme ça que vous pouvez faire de vos outfits des trucs beaucoup plus personnel beaucoup plus stylé en fait et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo c'est pour vous montrer aussi que un outfit tout simple de base tu peux mettre un pull simple un jean levis tout simple et mettre plein d'accessoires que ce soit hyper cute donc voilà tu n'as pas besoin de milliers de vêtements pour avoir un look tendance et fashion et tout c'est tout ce que je voulais dire j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions surtout mes accessoires n'hésitez pas à me les poser en commentaire n'hésitez pas à me dire vos accessoires préférés dans votre collection quels sont les accessoires qui vous tiennent le plus à coeur de votre point de vue je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et je vous fais des gros bisous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo salut et